Ici c'est mon territoire, je suis né ici à Gandon, je suis originaire de Gandon, de racines et de cultures, donc nous n'avons que notre collectivité pour développer notre commune, le département de Saint-Louis et les autres communes. Donc nous ici, ce qui nous a motivés dans un premier temps, parce que tout ce qu'on peut avoir aussi, c'est de faire quand même du social et à nos parents qui sont un peu démunis, prier aussi pour nos anciens compagnons qui sont disparus et pour montrer aussi à leur famille qu'on ne les a pas oubliés, parce que c'est des compagnons de longue date où nous avons partagé plusieurs combats de lutte sur le plan politique qui sont dans la Gandon, Giaoudoun, Raou, Pâle et jusqu'à Gagnol. Donc notre motivation, c'est d'abord notre confort moral. Nous avons aussi mobilisé des grands professeurs qui viennent de Dakar, aussi pour faire une consultation de 48 heures, pour aider nos parents aussi, vraiment, parce que le cours de la santé c'est très important. Ici nous avons des professeurs pneumologues, cardiologues, cancérologues, gynécologues et d'autres consultations générales qui sont là, qui viennent de Dakar. Et nous avons aussi fait un lot de médicaments au poste de santé de Gandon et d'autres produits pour aider les gens vraiment à faire une bonne consultation. Parce que je sais qu'il y a ces spécialités-là, ils allaient les trouver à Dakar. Mais comme c'est mes amis, et de longue date, ils m'ont aussi appuyé vraiment de l'oeuvre que je fais pour quand même, parce que notre seul objectif c'est de développer notre collectivité et de faire avancer sur tous les aspects, sur le plan social, sur le plan sanitaire, sur le plan de l'éducation, sur le plan aussi du développement de la zone. Ce que j'ai vu ici, c'est qu'à part les petits bobos par-ci par-là, il n'y a pas beaucoup de pneumonies. Et par contre, il y a beaucoup de patients qui ont des problèmes d'hypertension. Ça, ma collègue reviendra là-dessus, il y a beaucoup de cas d'hypertension artérielle que j'ai vus au cours de notre consultation foraine de ce matin. Pour les enfants, c'est essentiellement des bronchites, ils sont enrhumés, des choses comme ça, ou bien la fièvre. Mais sinon, pour les adultes, c'est plutôt des problèmes cardiovasculaires. Non, c'est avec plaisir que nous venons ici, parce que moi, je suis le coordinateur du programme national de lutte contre le tabac, et M. Baradjop, et un de nos partenaires, un acteur important, qui est président d'une commission dans le comité interministériel que nous apprenons, le comité national de lutte contre le tabac. Donc, il est président de la commission de tout ce qui est plaidoyer et recherche de financement. Il a né le responsable. Donc, nous travaillons ensemble dans beaucoup de choses, notamment dans la lutte contre le tabac au Sénégal. Par conséquent, s'il y a une activité de sensibilisation, une activité aussi qu'on appelle pour faire du social, c'est avec beaucoup de plaisir que nous nous déplaçons pour venir donner un coup de main dans le cadre de notre profession. Nous allons en profiter aussi pour faire toujours ce que nous devrions faire, c'est-à-dire sensibiliser les gens qui viennent nous voir, s'il y en a qui fument ou qui ne font pas là. Donc, vraiment, on fait une pierre deux coups.